Voici un classique de l'émission, le qui qui l'a vu, Gilles nous fait découvrir un film rare ou méconnu. Oui, et aujourd'hui je vous parlais de Je vais craquer, un film de François Leterrier avec Christian Clavier, Nathalie Baye, Anemone, Eddie Mitchell et Judith Magre. C'est sorti le 23 avril 1980, ça a fait plus d'un million d'entrées et ça n'existe pas en DVD comme d'habitude. L'histoire, c'est celle de Jérôme Osandron, un petit bonhomme lambda qui mène une existence on ne peut plus banale, cadre, marié, père de deux enfants, bref, sa vie est un long fleuve tranquille. Trop peut-être, ses retrouvailles avec un vieux copain devenu acteur et menant la grande vie tout du moins en apparence, amène Jérôme à se remettre en question. En résulte une démission plus ou moins forcée et le voilà qui se lance dans l'écriture d'un roman, un de ses anciens rêves tout en délaissant peu à peu sa famille au profit d'une nouvelle existence nettement plus branchée. Qui qui l'a vu ? Moi je crois bien que je l'ai vu. Le roman ça me parle. Pas vu et j'ai pas tout compris au pitch. Ah merde. On va pas recommencer, tant pis. Et on écoute quand même un extrait. Papa ? Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a tous les qui pleurent, elle a fait un cauchemar. Est-ce que je peux venir un petit peu dans votre lit ? Non. Allez vous coucher tous les deux. Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir ? Mais qu'est-ce que t'as chérie, pourquoi tu pleures ? C'est papa qui l'a grondé parce qu'elle a fait un cauchemar. Mais t'es fou ou quoi ? Je l'ai pas grondé parce qu'elle a fait un cauchemar. Je l'ai grondé parce qu'elle dormait pas, puis d'ailleurs je l'ai pas grondé en plus. Si, il l'a grondé. Non t'as demandé ton avis à toi ? Je ne l'ai pas grondé. Je lui ai dit d'aller se coucher. Mais enfin bon Dieu, il est 5h du matin là ! Maintenant tu fais peur à la petite. Mais non il gronde pas chérie. Il est seulement fatigué. Allez on va lui faire un bisou. Allez. Allez c'est fini. Au dodo. T'es trop dur avec Patrick. Tu crois que c'est le moment ? C'est jamais le moment avec toi. Cet enfant il... Je veux baiser, t'entends baiser ! Alors pour une majorité, la carrière de Christian Clavier se résume d'abord à quelques oeuvres estampillées splendides avec la saga des Bronzés et Le Père Noël est une ordure mais aussi de grands succès populaires en dehors de la bande Les Visiteurs, Les Anges Gardiens, Astérix et Obélix le tout suivi d'une pléthore de ratés Albert est méchant, l'entente cordiale On ne choisit pas sa famille au bide retentissant avant un retour en grâce des plus inattendus avec les profs Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et plus récemment une heure de tranquillité ? Mais ce point de vue s'avère en définitive extrêmement réducteur puisqu'il oublie toute une série de métrages certes plus effacés dans la mémoire collective néanmoins brillant, issu d'époques diverses et variées sorti en 80, Je vais craquer fait partie de cela Le scénario est signé Gérard Lozier, dessinateur d'après donc sa propre bande dessinée La Course du Rat tandis que la mise en scène est assurée par François Leterrier réalisateur de films agréables et pourtant si peu célébrés tel Va voir maman, Papa travaille en 78 Quand tu seras débloqué, Fais-moi signe aussi connu sous le titre Les Babacool en 81 Le garde du corps en 84 ou encore Tranche de vie en 85 Il est par ailleurs père du cinéaste Louis Leterrier à qui l'on doit l'incroyable Hulk, le choc des Titans est insaisissable preuve encore une fois que le talent n'est pas toujours héréditaire Dans Je vais craquer, le personnage interprété par Christian Clavier n'est pas irrésistiblement comique comme ce sera ensuite le cas à moult reprises et encore aujourd'hui Ici ce sont plutôt les situations dans lesquelles il se perd qui le sont A contrario, l'acteur au détour de certaines séquences se révèle même bouleversant de profondeur parfois même incroyablement dramatique Mention spéciale à cette scène où on le voit pleurer face à ses enfants Prouvons-la à l'aube de sa carrière qu'il est déjà un immense comédien On regretterait presque qu'il n'ait pas davantage continué sur cette voie Bref, Je vais craquer est un film drôle oui mais aussi très touchant et surenchéré d'une pincée satirique particulièrement relevée de par cette galerie de personnages haut en couleur et où chacun en prend pour son grade écrit et interprété à merveille Attention, chef-d'oeuvre Merci De rien Merci